A 6h15, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1 avec vous Maxime. Le kiosque, ils sont là et bien là. Émilie Bonneau pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel Detarlay pour la Une de l'écho et Romain Ambrot qui regarde la télé pour nous. Madame, messieurs, bonjour. Bonjour Maxime. On commence avec vos quotidiens nationaux et avec cette question en une du Parisien. Avons-nous trop de jours fériés ? Demain c'est le 1er mai et nous sommes donc partis pour 4 semaines à Troux. Alors le Parisien a fait les comptes. 11 jours fériés en France, on est globalement dans la moyenne européenne. C'est plus qu'en Allemagne et au Portugal mais moins qu'en Autriche ou en Espagne par exemple. Le MEDEF aussi a fait ses comptes d'après son vice-président. Si on supprimait 2 jours fériés, l'activité économique engendrée permettrait de créer 100 000 emplois. 2 jours fériés supprimés, 100 000 emplois créés. Je pense que c'est un chiffre que vous pourriez vérifier, Jean-Philippe Ballas. J'étais en train de me dire la même fois dans le vrai faux de 7h40. Voilà, c'est une bonne idée à mon avis. Et puis 1er mai oblige ce matin, c'est Haro sur les syndicats. Le Figaro dégaine un sondage et titre sur la grande défiance entre les Français et les syndicats. Pour 54% des personnes interrogées, leur rôle n'est pas utile mais leur pouvoir de nuisance est intact. Bon ça c'est ce qu'on lit dans l'édito du Figaro. Je vous signale aussi cette photo en une délibération, photo de Serge Atlaoui de dos. On devine ses mains menottées pour que la peine capitule. Voilà le titre de Libé. Et puis un mot de cette interview à la fois mignonne et surréaliste dans l'équipe. Interview croisée de Laure Manodou et de son ancien coach Philippe Lucas. Moi je croyais ces deux-là un peu brouillés, je pensais qu'ils ne pouvaient plus parler. Pas du tout, ils se sont revus. Elle dit qu'elle aurait gagné beaucoup d'autres titres si elle était restée avec lui. Lui dit qu'il y avait de l'amour entre eux. C'est beau non ? Bah oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'entendre. A la une des régions, Émilie Bonneau, quelles sont les unes les plus marquantes dans la presse régionale ce matin ? D'abord celle de l'Ardennais sur un élu municipal et négationniste, fan de dieu donné. Il relaie en ce moment les pires théories sur les chambres à gaz sur sa page Facebook. C'est un élu des Hautes-Rivières près de Charleville-Mézières. Ce portrait en une de la montagne, celui de François Michelin, pleine page, en noir et blanc. Hommage donc à l'ancien patron décédé hier et ce titre, le conquérant. Dans la Provence, le Marseille-Londres sur les rails. Dès demain, l'Eurostar va relier les deux villes en 7h50 via le tunnel sous la Manche. Et puis le 1er mai aussi à Lyon, les terrasses vont pouvoir ouvrir sur les places de stationnement. C'est ce qui se fait là-bas, 710 terrasses, 1200 places neutralisées jusqu'en septembre et c'est en une du progrès. Le progrès donc. L'histoire du jour, vous l'avez déniché dans Nord Littoral. De fausses campagnes de publicité un peu étranges mettent en scène des migrants. Oui, c'est à Calais. Depuis quelques jours, on peut voir ces affiches pour l'agence immobilière de luxe franco-suisse ou encore pour la marque de vêtements de coupeuse. Sauf que là, les modèles et les décors n'ont rien à voir avec ceux que l'on retrouve habituellement. Les mannequins, entre guillemets, on les voit en photo dans le journal, sont des migrants de la ville. Ils posent dans leur campement. Alors résultat osé, décalé, oui, pour la bonne cause ou pas, ça on ne sait pas. Autant en ce moment, vous savez, il y a cette campagne nationale de l'association Aurore, vous en avez peut-être entendu parler, qui détourne les marques de luxe pour dénoncer la situation des sans-abri. Ça donne Jean-Paul Galère, Yves sans logement et ce slogan, ayons l'élégance d'aider ceux qui n'ont rien. Mais là, à Calais, pas de signature. Cette association Aurore d'ailleurs a été appelée. Ils disent ne pas être à l'origine de cette fausse publicité. Et puis chez les bénévoles qui s'occupent des migrants, ils ne savent pas non plus. Donc ça, ça reste un mystère ce matin. Je pense que le mystère s'éclaircira dans les heures ou les jours à venir. On va découvrir effectivement qui est derrière cette campagne de pub. Ils posent vraiment, vous dites, ils posent les migrants. Oui, ils posent vraiment. Oui, oui, tout à fait. On les voit vraiment posés effectivement. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin, on part aux Etats-Unis avec un policier au cœur, mais alors vraiment gros comme ça. Une belle histoire comme les Américains les aiment. C'est la chaîne ABC qui la raconte. Ça commence avec la maladie grave d'un petit garçon. Il s'appelle Bryce. Il a 7 ans. Il est atteint d'un cancer. Bryce vit dans l'Illinois. Et il enchaîne les séances de chimiothérapie. Il y a une chose par-dessus tout qui donne la pêche à ce petit bonhomme. C'est le monde des super-héros. Il adore se déguiser en Superman. D'ailleurs, ses parents publient parfois des photos de lui sur les réseaux sociaux, en bleu et rouge, avec la cape, comme Superman. Et l'une de ses photos va apparaître par hasard un soir sur l'écran d'un policier de Dallas, au Texas, à plus d'un millier de kilomètres de là. Pas n'importe qui le policier. Le caporal Damon Cole, lui aussi, fan de super-héros. D'ailleurs, il se déguise parfois pour une association qui aide les enfants. C'est pas tout, parce que le policier Cole, il a aussi une voiture très spéciale, impressionnante, qu'il a entièrement customisé. Une voiture de super-héros, comme dans les films. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, ce policier ? Le temps de passer un coup de fil aux parents de Bryce. Et voici notre officier qui saute dans sa super-mobile pour s'en aller faire une super-surprise aux petits garçons. Le policier a quand même conduit pendant plus de 11 heures, comme ça, sur un coup de tête, uniquement pour avoir le plaisir d'arrêter son bolide devant la maison de Bryce et apparaître en tenue de Superman. On vous a mis d'ailleurs les photos sur le compte Twitter d'Europe 1. Le gamin, il était sidéré, il était surtout très heureux. Ils ont passé la journée ensemble, à jouer, à chasser les méchants. Le policier a même remis sa cape magique à son nouveau copain. Parce que c'est toi, dit-il, le vrai super-héros. Le caporal Cole, il explique qu'il a un garçon du même âge. Je ne sais pas comment font les parents de Bryce pour tenir, dit-il. Alors moi, je ne suis Paris, je ne suis pas célèbre, je ne suis personne. Mais si je peux apporter un peu de bonheur, j'y vais carrément. C'est ça, la gentillesse, les amis. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui font encore ça aujourd'hui. C'est ce que répond le papa de Bryce. Aujourd'hui, un parfait inconnu est venu spontanément chez moi. Il a fait rire mon petit garçon. C'est vrai que c'est une belle histoire, ça fait plaisir dès le matin. Merci Jean-Philippe. Balasse la une de l'écho, Axel de Tarlay. Ça vous fait plaisir ce genre d'histoire aussi, Axel ? Oui, je trouve ça très émouvant. Autre histoire, autre histoire. C'est les chambres de commerce et d'industrie en France qui lancent un guide pour mieux accueillir les touristes étrangers, c'est-à-dire sur la tribune.fr. Voilà, moi je suis toujours plus terre-à-terre. Je parle de chiffres et de gros sauts. Vous savez qu'il y a 84 millions de touristes étrangers qui viennent chez nous chaque année et qui ne sont pas toujours, on va dire, très impressionnés par la qualité de notre service. Si la France est un beau pays, en revanche, ils aiment peut-être moins parfois le service dans les cafés, ils aiment moins le taxi qui est incapable, ou nous tous, incapables de prononcer trois mots d'anglais. Donc du coup, la chambre de commerce et d'industrie de France a décidé de lancer un programme éducatif. Alors ils ont appelé ça pour faire à la mode la Hospitality Academy. Donc ce sont des kits de fiches. Comment on traduit ça ? L'université de l'hospitalité ? Voilà, c'est la star acte de l'hospitalité. Et l'objectif, c'est d'aider les professionnels du tourisme à mieux connaître les habitudes des touristes étrangers pour mieux les servir. Et donc, je vais vous donner quelques astuces. Alors par exemple, les Britanniques, il faut savoir que le Britannique aime flâner dans les magasins sans être importuné par les vendeurs. Je crois que c'est mon cas aussi. Il ne faut pas se précipiter sur lui en disant « May I help you ? Puis-je vous aider ? » On en est là donc au niveau anglais. Dans les restaurants, on apprend que les Canadiens dînent très tôt. 17h30, 18h. Il faut déjà être capable de pouvoir les servir. Alors les Russes sont sensibles, eux, aux signes d'attention, je cite, et à quelques mots prononcés dans leur langue. Alors, travaux pratiques. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait dire ici « bonjour » en russe ? Non, je sais dire « merci ». Alors j'ai cherché pour vous, si en sortant d'ici vous rencontriez un russe, ça se dit « zdravouti ». Alors pour que vous ayez une parfaite connaissance, la bonne prononciation, attendez, j'ai isolé le mot sur internet et on va l'écouter ensemble. D'accord. « Zdravstvuyte ». Voilà. Donc vous avez bien commenté. C'est presque ça. Alors il y a le « bonjour » plus familier qui est plus facile, c'est « priviette ». Enfin bon, voilà. On va garder ça. Alors les Américains, eux, aiment les chambres spacieuses et les grands lits. Les Chinois sont superstitieux. Donc ils n'aiment pas le chiffre 4. Donc ne pas donner à un Chinois la chambre numéro 4 ou la chambre au quatrième étage. Voilà. Comment on dit « bonjour » en russe ? « Zdravstvuyte ». « Zdravstvuyte ». « Zdravstvuyte ». « Zdravstvuyte ». Merci pour ce petit cours de russe. Dès le matin, ça fait du bien. Merci, c'est « spasiba ». Ah oui, c'est vrai. On ne va pas faire tout le dictionnaire. Merci à vous deux. À la télé ce soir, Romain Ambrot. Ce soir, un très grand classique. L'aile ou la cuisse ? 20h50 sur France 3. Vous allez me dire que c'est du réchauffé, mais parfois le soir. Eh bien, on aime bien ne pas se poser de questions, revoir les grands classiques du cinéma. Celui-là, il est vraiment culte. Film de Claude Zidi, 76, pratiquement 40 ans déjà. Au casting, deux monstres sacrés du cinéma, colus chez Louis de Funès. Eh bien, même en 2015, c'est toujours aussi efficace. Je l'ai revisionné pour vous hier soir. Et c'est assez drôle. Visionnaire, pour le coup, en ce qui concerne la malbouffe. Parce que c'est vraiment, vraiment le sujet central du film. Louis de Funès, alias Charles Duchemin, qui est patron d'un célèbre guide gastronomique et défenseur des valeurs françaises, qui va de restaurant en restaurant incognito pour vérifier donc la qualité du service. En n'hésitant pas à se grimer. Parfois même avec un accent à couper au couteau. Un peu comme Axel de Tarlay, d'ailleurs. « Where are the toilets ? » « Au fond du couloir à gauche. » « Suivez les mouches. » Voilà, subterfuge de Charles Duchemin pour aller jeter un oeil. Il disait « Suivez les mouches, effectivement, pour aller jeter un oeil en cuisine. » Mais la manque de bol, il s'est fait griller par le patron. « Qu'est-ce que vous faites là ? » « Quoi ? C'est des toilettes ? » « Ça ressemble à des toilettes, ici ? » « Non ! » « J'ai dit au fond du couloir à gauche. » Alors Duchemin, son combat, il le mène contre le vilain Tricatel, patron d'une société de nourriture industrielle qui fabrique des aliments de synthèse, bien loin des petits plats maison. Alors Tricatel qu'il doit affronter d'ailleurs sur un plateau télé. Le problème, c'est que De Funès a perdu le goût. Donc il demande à son fils Gérard, qui est incarné par Coluche, de le secondé. C'est Gérard qui est aux antipodes de tout ça, parce que lui travaille dans un cirque. Il va devoir le secondé, donc contre cette croisade, contre la malbouffe. « C'est lui ! C'est Charles du Jmeu ! C'est lui qui doit passer les tests ! J'ai pris ma retraite ! » « Ah oui, aujourd'hui, bien sûr ! » « Exactement, alors, adressez-vous à mon fils, assassin ! » « Ne t'inquiète pas, tu vas réussir. » « Oui mais j'ai la trouille, moi j'ai pas ton palais, j'ai pas ton nez. » « Tout ce que je sais, c'est mon père qui me l'a transmis. » « Lui-même le ton nez de son père et ainsi depuis très longtemps. » « Il va pas tout laisser tomber brutalement ! » « Bon, je vais essayer. » Voilà, l'aile ou la cuisse ce soir. Alors, va-t-il booster ce film Les Audiences de France 3 ? C'est la question, France 3, qui a quelques difficultés sur sa case du jeudi. Ça dépend vraiment des semaines et de la programmation. Ce serait dommage, avec un tel film, de faire un bide et de boire le bouillon. Oh ! Je pense qu'on peut se quitter là-dessus. Merci à vous quatre, c'était le kiosque sur Europe 1. Merci à vous.